Tu t'étires déjà ? Au soleil ? Venez les garçons, venez les garçons. Alors on a notre chef d'orchestre qui va nous regarder, André-Joseph, il s'asseoir. La chaise, mettez-vous là, hop là. Il va s'asseoir, il n'a pas trop envie de s'étirer, mais nous on est prêts et il s'entraîne. Moi je suis super chaud. Et comme ça il va nous juger. Il fait un casting, il fait un casting pour le ranger. Et oui, donc si en fait vous êtes assis de longues heures pendant votre journée, que ce soit au bureau, en télétravail ou même au volant de votre voiture. Donc je ne sais pas, je pense peut-être que ça vous arrivez vous en voyage. Mais en tout cas ce qui est important c'est de faire des étirements, de se dégourdir, de vraiment se changer les idées. Donc moi aujourd'hui je vais vous apporter des petites précisions, des petites consignes sur les étirements qu'on peut faire. Notamment quand on est assis. Alors assis, on s'assoit. En fait on est tous dans ce cas-là, vous, chez vous, vous êtes assis au bureau, etc. On a toujours un peu mal partout, donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors en fait souvent, le problème qu'il y a quand on est assis pendant de longues heures, c'est que ça crée des tensions. Souvent on le ressent au niveau de la nuque, mais également du dos. D'accord ? Donc cette partie-là elle est très intéressante à étirer. Donc d'abord un petit conseil, c'est passer la main dans le dos, hop, et aller à l'opposé en fait de son épaule, d'accord ? L'épaule qui était tirée là. Oh, il le fait quand même ! Et on tire en fait, tout doucement, d'accord ? En soufflant, très important de souffler, hop, sur le côté. Quelques secondes suffisent, hop, on passe de l'autre côté. Je prends l'autre main, derrière, hop, et je tire. Là, et je souffle en tirant sur le côté. Et on sent tout l'étirement au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque. Voilà, là c'est vraiment pour enlever les tensions ici. Pareil, on croise les doigts, on vient devant, hop, facile, à son bureau, hop, je rentre le ventre, je fais le dos rond, et je souffle, je rentre la tête. Là, ça va tirer vraiment dans le haut du dos. Pareil, je reviens, j'inspire, et je souffle, et j'arrondis à nouveau. Je me suis dit, on a une championne du monde de kickboxing, André-Joseph, j'ai dit, oh non, elle va me faire faire des trucs de fou. Non, là, elle est tranquille. Non, là, aujourd'hui, c'est vraiment stretching. Voilà, un autre qui est très intéressant, et vous allez le ressentir de suite, donc là, celui-là, il est super. Vous croisez la jambe, par exemple, la jambe droite, on va tous croiser la jambe droite. Encore faut-il connaître sa droite et sa gauche ? J'ai réussi à le convaincre. Et du côté droit, hop, on va se tourner en prenant le dos de la chaise. On regarde de l'autre côté, vous allez sentir de suite que ça tire dans le dos. Ça, c'est un exercice que même le kiné vous fait. En position allongée ? Non, c'est à l'opposé. D'accord. Donc voilà, à l'opposé de la jambe, c'est la jambe droite, donc du coup, c'est le côté droit qu'on tire. Est-ce que vous sentez dans le dos que ça tire ? Il faut bien se tenir droit. Ah oui, c'est le premier faux. Parfait. Vous avez vu ? Oui. Ça, c'est parfait. Pareil de l'autre côté, du coup, jambes gauches. Hop, et je me tire de l'autre côté. Mais pour le musicien, c'est bien. Surtout quand on est en studio, assis toute la journée. Exactement. Et donc, ça, c'est vraiment très bénéfique, ça tire vraiment dans le dos. On pense à souffler. Voilà. Très bien. Autre chose qu'on peut faire, donc là, on relâche. Donc là, c'est vraiment pour ceux souvent qui pianotent toute la journée sur le clavier d'ordinateur. On a des tensions qui se créent au niveau de l'avant-bras. Vous allez le faire, vous allez voir, c'est excellent aussi. Mettez la main, les doigts vers le bas. Et faites du baisement. C'est bizarre, non ? Et on vient tout simplement apporter une petite pression là, sur la main. Est-ce que vous sentez que ça tire dans l'avant-bras ? Voilà, c'est excellent. Après, vous avez... Au niveau de la main, parfait. Ici, très bien. Et de l'autre côté. Et vous soufflez. Très bien. Et après, ce qui est important, c'est bien sûr d'aller vraiment jouer sur les articulations et de faire des rotations de poignets. Mais ça, avec tous ceux qui travaillent au bureau, c'est excellent. Oui. Et puis, même, on les voit souvent, les circassiens, ceux qui font du trapèze, etc. Beaucoup s'échauffer les poignets et autres. Sur les articulations, en fait. Les articulations. Pendant votre pose, ce qui est important aussi, donc là, c'est vraiment quand de bouger, d'accord ? Je conseille aux gens de faire une pose toutes les heures. Donc, c'est quand même assez régulier. Juste 5 minutes, 10 minutes, ça vous permet d'être plus productif derrière. Pourquoi ? Parce que vous allez vous changer les idées. Vous allez bouger, vous aérer, vasculariser. Donc, c'est simple. Même quand on fait, par exemple, de long voyage en voiture, on sort, on bouge un peu, on vascularise, d'accord ? On secoue un peu les jambes. En fait, ça réoxygène, ça réactive la circulation et c'est excellent. Ça rebooste, en fait, derrière. Donc, voilà, ça, c'est des étirements, des assouplissements qu'on peut faire au bureau ou même quand on roule de longues heures. Merci, Laetitia. Avec plaisir. Trop cool de ces petites infos. Merci, Laetitia. Avec plaisir. A très vite. J'ai essayé à vous convaincre. Oui, bah oui. J'ai rassé, toi, tranquille. Mais non, mais ça fait toujours du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Non, mais vraiment, ça fait du bien. Il faut tenir combien de temps, par exemple ? Quelques secondes. 5 secondes, ça suffit d'un côté, 5 secondes de l'autre. Mais après, c'est suivant les besoins. Si on a besoin encore de l'offrir, parce que c'est vraiment excellent. Donc, du coup, hop, on peut le refaire. Au niveau de la nuque, pareil. Enfin, il y a vraiment plein d'étirements à faire. N'hésitez pas. Tous les conseils de Laetitia sont sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Vous tapez. Vous êtes formidable, Laetitia. Et vous aurez toutes les informations. Voilà, une petite routine à faire.